Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui sera une vidéo produits terminés. Donc là je ne fais vraiment pas cette vidéo pour rien parce que voilà, vous voyez je pense que là on a de quoi parler un petit peu. Donc je vais vous présenter tout comme ça vient, dans l'ordre où ça me tombe sous la main. Tout d'abord je vais vous parler de ces gélules là qui sont des gélules guinaux qui viennent d'un institut de beauté, l'institut Jérémy à Louvier. Donc ce sont des gélules pro soleil donc pour activer en fait le bronzage. Il y a 30 capsules dedans donc voilà c'est un traitement qui se fait à peu près un mois avant l'exposition au soleil ou pendant ou voire même après pour prolonger le bronzage. Par contre c'est pas donné du tout, c'est 33€ mais c'est très efficace. Donc voilà ce produit là j'en suis contente, si j'avais les moyens je le rachèterais mais pour l'instant c'est pas le cas. Ensuite on va parler de ceci, donc c'est la Mixed and Fixed de Make Up For Ever. Donc ça en fait c'est une brume fixatrice pour le maquillage. Donc celle-ci je l'ai beaucoup aimée, néanmoins j'ai voulu tester celle de chez MAC. Donc voilà j'ai changé pour celle de MAC et je pourrais comme ça comparer. Ensuite on va parler du rafistoleur de chez Lush. Donc je l'avais depuis une éternité, il allait bientôt périmé puisque vous avez les petites dates de péremption qui sont ici. Donc j'ai fait un masque en fait avec puisque ça en fait ils disent que c'est un après-shampooing mais en fait c'est pas du tout ça. Il faut le poser en masque et le laisser agir pendant vraiment très très longtemps, plusieurs heures, en se couvrant la tête voire même une nuit complète. Ça peut être très bien, donc c'est ce que j'ai fait. Néanmoins le problème qui a eu c'est que ça m'a fait dégorger complètement ma couleur, donc bof. Et j'ai pas spécialement senti mes cheveux plus doux après l'utilisation de ce produit. Donc j'en ai été déçue, on en entend beaucoup parler mais bon voilà je ne sais pas trop pourquoi. Si vous vous aimez bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi et voilà. Ensuite on va parler de ceci. Donc ça, ça a déjà été racheté plusieurs fois, je l'adore. C'est mon eau micellaire démaquillante triple action de chez Sephora en grand format avec le système pompe ici où vous mettez votre coton, vous pompez et ça distribue le produit. Donc ça c'est génial, c'est pas cher, voilà j'ai racheté. Ensuite on va reparler gélules avec ces deux choses là. Donc ça c'est un traitement qui est maintenant disponible en pharmacie sans ordonnance. Avant ça n'était pas le cas, il n'est d'ailleurs plus remboursé et ça coûte une blinde puisque c'est un traitement à 36€ par mois, voilà pour ces deux boîtes là vous en avez pour 36€. Donc c'est une cure à faire où il faut avaler 3 cachets par jour. Donc ceux-là, la biotine, ils sont assez petits, ça va encore puisque c'est des cachets durs. Mais alors ceux-là, ils sont énormes, ils font super mal à avaler. Enfin moi j'ai beaucoup de mal à prendre des médicaments, donc voilà. Niveau efficacité, j'étais plutôt déçue puisque moi j'ai un gros problème de chute de cheveux et j'ai pas trouvé vraiment que ça le solutionnait, pourtant on en dit beaucoup de bien. Mais voilà, ça ne marche pas sur moi, donc j'en suis à mon quatrième mois de cure. Je sais pas s'il faut attendre encore pour avoir des effets ou si plutôt comme on me l'a conseillé, il faut le faire en intraveineuse. Voilà, par contre l'intraveineuse je suis un petit peu moins fan mais a priori c'est beaucoup plus efficace. Donc affaire à suivre. On continue ensuite avec ceci, donc là il a vraiment vécu. C'est une huile de massage gourmande de chez Nocibe au chocolat qui fait partie des délices de chez Nocibe. Donc voilà, cette huile-là je l'ai bien aimée, j'aime beaucoup d'ailleurs les huiles de chez Nocibe. Elles sont très bonnes, elles sont très agréables. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai également terminé ça. Donc ça c'est un beurre corporel de chez The Body Shop. Celui-ci était à la pêche. Donc celui-ci, au niveau de l'odeur, franchement il sentait hyper bon. Il sent vraiment la vraie pêche. Ça fait hyper naturel. Mais le problème que j'ai, c'est que ma peau a tendance à rejeter le produit et ça bouloche, c'est pas très très agréable. Donc je ne sais pas si c'est uniquement les produits de The Body Shop ou les autres que j'ai rachetés après, on verra s'ils font la même chose ou pas. Mais voilà, donc du coup, à cause de ça, je pense que je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé au moins ma 15e bouteille de Respectissime. Donc mon débaquillant bifasé de la Roche-Posay. Celui-ci, je l'adore, c'est déjà racheté. On prend ensuite la crème nourrissante pied et ongles de chez Scholl. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc c'est pour pied très sec. Je l'ai acheté au supermarché et voilà, c'est une crème qui ne sent pas spécialement bon mais qui fait son job, qui est très nourrissante. C'est très bien. Ensuite, j'ai fini encore un autre beurre corporel que j'avais en format voyage, comme ça. C'est de chez Soap & Glory. Je l'avais eu dans un coffret. Donc Soap & Glory, j'en ai énormément entendu parler. Tout le monde vend ses produits, dit que ça sent vraiment exceptionnellement bon, etc. Au final, je ne vais pas vous dire que ça ne sent pas bon mais c'est très chimique, ça sent très fort, c'est très très parfumé. C'est un petit peu entêtant. Et moi, je ne suis pas super fan de la fragrance. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi on parle autant de ces produits-là. Bon, le packaging vintage est sympa mais les produits ne sont pas à se relever la nuit. Donc non, je ne rachèterai pas. Après, il me vient le Hawaiian Tropic donc le beurre corporel après solaire. Donc celui-ci, j'en suis au moins à mon quatrième peau. J'adore, j'adore et j'adore. Ça sent hyper bon. Tout le monde le dit, de toute façon. Il fait super bien son boulot. Voilà, ça m'a permis d'entretenir mon bronzage. Il est très nourrissant. Là, pour le coup, ma peau ne le rejette pas donc ça ne bouloge pas. Génial ! Tip top ! Si vous avez le moyen de le trouver par chez vous, prenez-le franchement sans hésiter. Après, un démaquillant pour le visage de chez Garnier. C'est celui-ci. Donc c'est le Pur Active. Alors, il a plein de petites micro-billes à l'intérieur. Donc je l'aimais beaucoup. Je l'ai utilisé de nombreuses années. Et puis je m'en suis un petit peu lassée. Donc peut-être que j'y reviendrai. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je suis passée à mon nettoyant pour le visage de chez Dior à l'extrait d'Iris qui va aussi peut-être bientôt se terminer. Mais voilà. Chez Dior, en fait, les produits ne sont pas donnés. Donc je ne suis pas sûre qu'une fois que je l'aurai terminé, j'aurai forcément les moyens de me le racheter. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je me retournerai vers ce produit-là. Mais voilà. Celui-ci est terminé. Et j'en étais contente. Il n'est pas cher. Et voilà. Ensuite, ce produit-là de chez Aderma. Donc ça, c'est disponible en pharmacie. Donc ça, c'est pour l'hygiène intime, tout simplement. Très, 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 très bien. Voilà. Une eau thermale de chez Aven. Donc ça, j'ai adoré. Ça fait partie de mon rituel beauté. J'aime beaucoup le soir, après le démaquillage, parfaire le tout avec un peu de brume sur le visage. Par contre, le problème, je l'avais acheté sur Internet, sur le site Easy Parapharmacie, je crois, de mémoire. J'ai acheté le grand format, comme ça. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, eh ben, il restait de la flotte dedans. Mais pas moyen de la sortir, puisque, voilà. Vous appuyez, et il ne se passe plus rien. Donc c'est comme s'il n'y a plus de gaz dedans, et il n'y a plus rien qui sort, et on perd, allez, au moins un quart du produit. Donc là, je ne sais pas si c'est un souci lié uniquement au mien ou aux autres. J'en ai repris un, donc on verra bien. Mais j'étais hyper déçue de ne pas pouvoir le terminer, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, de chez Dove, le Invisible Dry. Celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Il est naturel, pareil, il fonctionne bien. Il ne fait pas de traces sur les vêtements noirs. Je ne sais pas s'il y a 0% d'alcool dedans. Je ne sais pas s'il y a autre chose, de l'aluminium ou quoi. Je ne pense pas, parce que maintenant, ils font attention à ça. Mais voilà, j'en suis très satisfaite. J'ai terminé également ça. Allez, donc ça, c'est le Paris Amour de chez Bass & Body Works. J'adore et j'adore et j'adore ! Donc, je l'ai racheté. Évidemment, j'ai refait une petite commande via Chipito. Et je l'ai repris. Et je l'ai pris également en brume corporelle, puisque c'est vraiment une fragrance qui sent super bon. Si vous avez l'occasion de l'acheter, prenez-le. Vous ne serez pas déçus. J'ai ensuite fini ceci. Donc, c'est mes fameux cookies que j'adore acheter quand je vais chez mon papa. Je fais une halte sur l'autoroute et je prends toujours les petits paquets de cookies comme ça. Ça, c'est ceux au chocolat et à la noix de coco. C'est des tout petits cookies miniatures. Ils sont hyper bons. Ils valent 3 fois rien. Et voilà, franchement, si vous avez l'occasion, prenez-les. Vous ne le regretterez pas. Ensuite, le Dreamfresh bébé de chez Maybelline. Donc ça, ça fait une éternité que je l'avais, ce truc-là. Donc, je l'avais pris en teinte claire. Il y a un SPF de 30. Donc, c'est pas mal. Et je l'aimais beaucoup. Après, j'ai repris le même mes versions peau acnéique. Et étonnamment, j'aimais beaucoup moins la consistance du produit. Je préfère vraiment celui-ci. Après, j'ai arrêté de me servir tout simplement de ça. Donc ça, c'était la petite brosse que je m'étais procurée chez Kiko avant de pouvoir m'offrir celle que j'ai maintenant qui est donc une brosse électrique. Voilà. Donc ça, c'était pas terrible. Les poils sont beaucoup trop souples. Ça nettoie pas bien. Et voilà, ça attrape toutes les poussières, tous les trucs. Franchement, pas top top ça. Alors, ensuite, on va parler de ceci. C'est un démaquillant yeux express. Donc là, comme vous le voyez, il est pas du tout terminé. Mais alors, franchement, je le déteste. Il me pique les yeux. Il démaquille super mal. Donc c'est juste pas possible. Moi, j'arrête de me servir de ce truc-là. En plus, il fait la peau super grasse. Donc j'aime pas du tout. J'ai terminé de chez Miss Cop. Donc Miss Copine, je pense. Le dissolvant éponge magique. Résultat instantané. Donc là, vous savez, c'est les petits flacons comme ça où vous avez la mousse à l'intérieur. Vous passez votre doigt et ça enlève le vernis. Franchement, bof, bof. Depuis, j'ai testé celui de chez Bourgeois. Et c'est 15 fois mieux quoi. Ça démaquille beaucoup mieux que ce truc-là. J'ai également terminé mon super liner de chez L'Oréal. Donc celui-ci, en fait, il est avec une pointe feutre comme ceci. Il a séché relativement vite. Franchement. Sinon, au niveau de la prise en main, il est très bien parce que vous avez une partie pour bien le tenir comme ça qui est antidérapante. En soi, la mine est pas mal. Mais bon, voilà, je vous dis, ça sèche super vite. Donc vu le prix du truc, vraiment une grosse déception. Ça, également, que j'avais depuis une éternité, c'était un gel pour fixer les sourcils de chez ELF. Donc celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Mais s'il fallait, je le rachèterai et je pense que je vais le racheter parce que j'ai plus rien maintenant pour fixer mes sourcils. Je sais qu'il en existe très bien chez Benefit, entre autres, mais vu le prix des trucs pour ce que c'est, ça me fait trop mal. Donc peut-être que je me retournerai effectivement vers celui de chez ELF. Encore deux dernières choses. Non, trois dernières choses. Donc encore trois choses à vous présenter. Donc j'ai fini le match perfection de chez Rimmel. Donc ça, c'est un anti-cerne qui se présentait comme ceci avec un embout pinceau qui distribuait le produit. Au début, j'ai trouvé le concept sympa. Finalement, en fait, c'est un produit que je n'aime pas du tout, qui ne me convenait pas, qui couvrait très mal les cernes, qui filait dans les ridules. La couleur, en plus, j'avais pris la 010 Ivoirie. Pas top. Je ne l'ai pas trop aimé. Je n'ai pas trop aimé cet embout-là. J'ai largement préféré celui-ci. Donc ça, c'est l'effaceur anti-âge yeux de chez... de chez... de chez... de chez, c'est pas marqué. Bon. En tout cas, il était en teinte 22 beige rosé de chez Maybelline. Voilà, excusez-moi, autant pour moi, de chez Maybelline. Donc là, il y avait un embout mousse. Et alors ça, par contre, génial. Franchement, tip top pour l'application. Le produit, très bien. Bon, il file un petit peu quand même entre les ridules. Mais voilà, moi, j'ai toujours ce problème-là au niveau des yeux. Donc si vous connaissez d'ailleurs des anti-cernes qui ne filent pas dans les petits plis, n'hésitez pas à le mettre en dessous dans la barre d'infos. Et on continue avec la toute dernière chose. C'est encore un liner de chez Kiko, cette fois, le Définition Liner. Celui-là, en fait, il a fait des pâtés rapidement. Le packaging se casse comme ça. Donc vous vous retrouvez avec ce truc-là, vous êtes obligés de dévisser à la main là. Voilà, il s'est encrouté, il a fait des pâtés, il a séché. Enfin, franchement, la catastrophe. En plus, la prise en main, là, pour le coup, je n'aime pas du tout. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada